Musique La nature qui nous entoure et dans laquelle nous vivons n'est pas née d'un coup de baguette magique. Pour remonter l'histoire du vivant à pas de géant, je me suis installé dans les Alpes de Haute-Provence, tout près de Dignes, dans la vallée d'Ubès, au beau milieu de la plus vaste réserve géologique d'Europe. Virginie et Vincent vont m'aider à tourner les pages de cette aventure. Voilà pourquoi ils m'attendent là-bas, au cœur du paysage. Tu ne nous as pas fait trop attendre ? Non, non. Bon, ça va. Salut Virginie. Salut Vincent. Vous allez m'aider à tourner les pages du temps ? Oui. Attention, elles sont lourdes, hein ? On fait le point là-haut ? Eh bien disons, ça méritait le déplacement, on se croit en hélicoptère. C'est beau comme tout. Vous connaissiez cet endroit ? Non. On est dans le point de vue là du vélodrome. Et tout ce paysage en fait est le résultat de trois choses. De la mer qui n'a pas cessé de faire des va-et-vient, et puis des Alpes qui sont sorties de la terre et qui ont tout déformé. Et de l'érosion aussi qui cisèle tout ça. Et bien dans ce paysage extraordinaire, il y a plein de choses à découvrir. Il y a entre autres la dalle aux ammonites, il y a des empreintes d'oiseaux, il y a aussi des robines. Ces fameuses robines qui marquent le paysage Haute-Provence. Et puis ça sera aussi pour nous l'occasion d'aller très loin, de voyager, de prendre l'avion. On ira jusqu'en Australie, jusqu'en Bolivie et jusqu'en Tanzanie. Vous connaissez la définition du dictionnaire concernant le paysage ? Ben non, on l'a pas apprise par cas. Alors il est dit ceci. Partie d'un pays que la nature présente à l'oeil pour qu'il le regarde. Bon ben maintenant on va rentrer dans le paysage. Puisque certains considèrent que la nature a inventé les paysages pour qu'on puisse les regarder. A l'intérieur de ce paysage on voit des choses et on voit pas forcément les mêmes choses. En tout cas moi j'y vois déjà un massif montagneux. Tu connais son nom ? Le Blayol. Le Blayol qui culmine à 2189 mètres. J'y vois aussi une gorge puisqu'on vient de la traverser. Tu connais son nom ? Je crois que c'est la clue de Barne. Oui c'est la clue de Barne qui a été taillée dans le rocher par un torrent. Le Bess, celui qui est là. Mais j'y vois encore autre chose moi dans ce paysage. J'y vois des forces énormes qui surgissent des entrailles de la terre et qui poussent vers le haut très fort. Qui déforment la croûte terrestre, qui la fissurent, qui fait se tamponner les morceaux. Qui fait se redresser certains d'entre eux. Qui en déforment d'autres. Puis je vois aussi l'érosion qui patine, qui use le rocher, qui le fissure, qui l'ébranque, qui fait ébouler des pans entiers de montagne. Puis j'y vois encore autre chose. J'y vois du calcaire. Du calcaire on en a partout ici. On en a sous nos pieds, on en a gauche, on en a droite. On en a même toute une falaise là. Et ce qui est très intéressant, regardez, ce sont ces couches. On appelle ça des strates. Et ces couches correspondent à une époque géologique. À une époque de l'ère secondaire. Chacune de ces couches également, c'est un fond marin fossile qui s'est constitué il y a des millions et des millions d'années. Avec des débris d'animaux, des coquilles. Avec du calcaire aussi sous forme de boue. Mais du calcaire beaucoup plus ancien. Et des argiles. Tout ça, ça s'est solidifié et ça donne cette roche. Oui, mais a-t-on des preuves que les mers ont été transportées en altitude ? Des preuves, on en a plein autour de nous. Dans notre balade, on va en découvrir quasiment partout. Parce qu'on va observer justement, et on vient pour ça, des fossiles. Mais qui sont tous des fossiles d'animaux marins. Il y a des preuves encore ailleurs sur la planète. Par exemple, dans la cordillère des Andes, en Bolivie, sur l'altiplano, on marche dans une mer fossile. On est dans l'un des derniers vestiges d'une mer qui recouvrait les Andes. Dans son ascension, cette mer a perdu les rivières qu'il alimentait. Elle a même très certainement par endroits basculé et perdu une grande partie de son eau. Alors que dans d'autres, l'eau accumulée dans les dépressions s'est évaporée petit à petit au fil du temps. En tout cas, la présence d'énormes quantités de sel dans cet endroit témoigne de cela. Encore aujourd'hui, à 3700 mètres d'altitude. Les gens ont toujours connu ce sel. Sa provenance est due, pense-t-il, à la générosité de Dieu. Ils vivent entièrement à partir de lui. Ils le récoltent pour leurs besoins personnels, mais aussi pour l'expédier dans tout le pays. Mais ils s'en servent également pour construire des maisons. L'érection des Alpes, l'érosion énorme qui a suivi, mais aussi le travail des hommes qui sont venus là, qui ont taillé le rocher. Pour quoi faire ? Pour mettre en place cette route. Eh bien, on peut dire que tout ça, ça a fait naître, ça a fait apparaître des trésors. Vous savez où ils sont, ces trésors ? Non. Dans mon dos. C'est la dalle aux ammonites. C'est la dalle aux ammonites. Tu sais combien il y en a ? 1500. Ouais, 1500 sur 320 mètres carrés. C'est dingue, quand même. Mais Michel, pourquoi une aussi forte concentration en ammonite ici ? On peut considérer qu'à cet endroit-là, dans cette mer qui recouvrait la région de Digne, une mer peu profonde, 250 mètres de profondeur maximum, une mer chaude, il y avait des courants. Et puis, quand les ammonites qui sont des céphalopodes mouraient, il y avait des tentacules qui sortaient de la coquille, eh bien les ammonites, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles tombaient dans le fond. Et on peut considérer qu'un courant, peut-être, a apporté un grand nombre de coquilles de ces ammonites à cet endroit-là. Mais Michel, pourquoi tous ces animaux se sont transformés en pierre ? Alors, la bête est morte, elle s'est vidée, elle est tombée dans le fond. La coquille s'est remplie d'eau et de sédiments, je l'ai évoquée tout à l'heure. Il y a eu un autre phénomène qui s'est produit. C'est que, d'abord, ça a duré sur des centaines, des milliers, voire des millions d'années. L'intérieur s'est rempli de sédiments, et ces sédiments se sont combinés, ils se sont assemblés et ça a formé une roche. Mais la coquille, elle-même, de l'ammonite, elle va fondre. Et à chaque fois qu'il en fond un tout petit peu, même si c'est microscopique, c'est aussitôt remplacé, encore une fois, par du minéral. Et au bout de centaines de milliers d'années, au bout de millions d'années, quand on retrouve, quand on récupère la bête, elle est en pierre. Mais c'est la copie exacte de la bête qui était morte à cet endroit-là, il y a des millions d'années en arrière. Regardez un petit peu, quand même. Ces fossiles d'ammonite qui reposent en paix dans l'Ordal depuis des dizaines et des dizaines de millions d'années sont kikinés maintenant par des hommes qui empruntent cette route. Il y a même des voitures là-bas, vous voyez, mais celles-là, je peux vous dire qu'elles ne sont pas prêtes d'être fossilisées. Avant de vous retrouver, je suis passé par Aix-en-Provence. J'avais rendez-vous avec André Bailly, c'est un spécialiste des fossiles. Et il m'a demandé de le retrouver au pied de la montagne Sainte-Victoire. Alors la montagne Sainte-Victoire, c'est un énorme bloc de calcaire. J'ai eu beaucoup de mal à dénicher, si j'ose dire, André Bailly dans la végétation, d'abord parce qu'elle est très dense, mais aussi parce qu'il était penché sur un talus. Donc je ne le voyais pas apparaître. Alors évidemment, je lui ai demandé ce qu'il recherchait. Vous voyez, dans ces argiles qui sont au pied de Sainte-Victoire, on trouve des fragments d'oeufs de dinosaures. Et même en cherchant bien, on aperçoit des traces d'oeufs entiers, réduits évidemment en miettes, comme dans ce talus. Les dinosaures n'ont pas profité de ce paysage ? Non, bien loin de là. Il est certain qu'à leur époque, il y avait déjà un relief à la place de Sainte-Victoire, une ride est-ouest. Mais au sud de cette ride, c'était un grand marécage, une gouttière entre une autre ride qui se trouvait plus au sud, dans laquelle pendant des millénaires se sont déposées des argiles et les dinosaures vivaient à côté de ces argiles et déposaient leurs oeufs sur des buts. Mais il est arrivé des crus et les os sont montés et les oeufs ont été noyés. C'est pour cela que nous les retrouvons aujourd'hui enveloppés dans ces argiles rouges. À d'autres moments, il y a eu des périodes plus froides où les marécages se sont transformés en lacs. Et là, nous avons des dépôts de calcaire qui forment des falaises abruptes dans tout ce bassin qui est aujourd'hui le bassin de l'Arc. Allez, maintenant, on descend dans le lit du Baisse, juste après l'éclut de Barle, parce que j'ai quelque chose à vous montrer d'important. Virginie, c'est sur la gauche. Voilà, tu remontes le torrent. Michel, je n'arrive pas à me rendre compte qu'il y a des dinosaures qui vivaient ici et qu'il y avait de la mer, c'est tout bousculé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que pour le profane, ça ne représente pas grand-chose. On dirait que ça n'a pas de sens. Un peu plus loin, il y a justement une trace qui a du sens. Oui, alors j'avoue qu'il n'est pas facile de s'y retrouver, surtout si je vous dis que là, je suis en train de faire la sieste sans masque et sans tuba sur un fond marin. Je suis sur le fond d'une mer ancienne, une mer qui a 130 millions d'années. Mais à cette époque-là, le fond marin, il était à l'horizontale. Et qu'est-ce qui se passait ? Il se passait qu'il y avait des courants puissants. Et ces courants puissants dessinaient des chenots dans les marnes, dans les sols qui étaient très meubles. Et ces chenots, où est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui ? Mais ils sont là, regardez, ils sont au-dessus de nous. Ils sont à la verticale. Vous voyez, c'est une espèce de vague, là. Et puis, à un moment donné, ces chenots ont été recouverts par des sédiments calcaires. Et au bout d'un moment très, très long, à la fois, les sédiments calcaires et les marnes se sont transformés en pierres. Puis les Alpes se sont formées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la croûte terrestre, à cet endroit-là, s'est relevée. Elle a été positionnée à la verticale, comme on le voit là. Et l'érosion a commencé son œuvre. Et l'érosion, qu'est-ce qu'elle a commencé ? Par dissoudre, par faire fondre, par déliter ? Ce sont les roches tendres, les marnes, les voilà. Il reste maintenant les moulages de ces chenots en calcaire très solide. Et dans ces moulages, des petits cailloux, des galets qui ont été charriés par les courants. Et quand on y regarde de près, il y a même des rostres de Belémnith. Ici, là, là également. Vous vous rendez compte ? Allez, une petite sieste sur le fond de la mer. Vous avez remarqué que l'emplafond de la forêt est en train de se déchirer. On voit le ciel. On est bientôt sortis. On va aller dedans. Ça fait trois quarts d'heure qu'on monte dans cette montagne. Et on est encore sous le niveau de la mer. Tu rigoles ? Ben non, non. Regardez, là-bas, il y a une surprise. C'est un fossile d'un animal marin. Qu'est-ce que c'est, cet animal ? Ah, ça, c'est un nichosaure. C'est un reptile marin. C'est un reptile qui est parti à la conquête de la mer. Il vit à l'intérieur de la mer. Et celui-là a 185 millions d'années. Alors, mais non, il n'est pas d'hier. Mais il est où, le crâne ? Le crâne, il est juste en face de toi. Regarde, ici. On le repère parce que, tu vois, ce trou, là, c'est l'orbite. Juste au-dessus, on voit bien quand même la forme du crâne. Et puis, il y a quelques dents qui se baladent à droite, à gauche. Et le squelette, donc, le corps se développe comme ça sur la gauche. Tu vois ? Hop, là, on voit des côtes. On voit là-bas, derrière, des vertèbres. Et puis, encore un peu plus loin, d'autres vertèbres. Et là, on se rapproche de la queue. Alors, c'est un reptile. Seulement, ses pattes, eh bien, se sont transformées en palettes. En palettes qui lui permettaient de nager. Il avait aussi une très, très belle nageoire dorsale. Il avait une région caudale aussi très puissante. Il nageait très, très vite. C'est quand même une bestiole qui vivait, il y a en gros, 185 millions d'années. Mais elle a disparu un petit peu avant les grands dinosaures. Elle a disparu il y a 90 millions d'années. Est-ce que c'est vrai qu'entrefois, les dauphins étaient des animaux terrestres ? Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a 60 millions d'années, l'ère des reptiles, si on peut dire, était sur le déclin. Ce qui fait que les mammifères pouvaient se développer à leur tour. Ils se diversifiaient, ils se répandaient. Eh bien, à cette époque-là, l'ancêtre des dauphins ressemblait à un chien. Il avait des poils, il avait quatre pattes, il avait cinq doigts. Il n'avait plus de griffes, mais il avait des ongles. Et puis, il vivait près de l'eau, près des marais, près des étangs. Alors, il n'était pas très agressif. Mais par contre, il était victime d'un très grand nombre de prédateurs. D'autres mammifères, plus gros que lui, plus voraces que lui. Et il a failli disparaître. Et comme il tenait coûte que coûte à vivre, il s'est de plus en plus rapproché du milieu aquatique. Il s'en est tellement rapproché qu'il a fini par s'adapter à ce milieu, à se transformer et à devenir le dauphin que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose pour les plantes ? Alors, on sait que certaines plantes ont fait le même chemin. Elles sont sorties de l'eau, elles se sont installées sur terre, elles se sont adaptées, elles ont évolué, elles ont eu des fleurs, des graines. Et on pensait que ça allait toujours dans ce sens-là, de l'eau vers la terre. Puis on s'est rendu compte un jour que certaines plantes avaient fait le chemin inverse. Elles sont sorties de l'eau et elles sont retournées dans l'eau après un long séjour sur la terre. Ce sont notamment des posidonies que l'on trouve sur les côtes de la Méditerranée, vers Porcro, Porquerolles. Ce sont des plantes qui sont retournées à l'eau avec toute leur technologie, avec les graines, avec les fleurs, avec le pollen. Ça aussi quand même, c'est une drôle d'histoire. Michel, les fossiles sont toujours des animaux ou des plants disparus, alors ? Toujours. Sinon, on n'a pas le droit de les appeler fossiles. Le charbon, c'est du bois qui s'est dégradé, qui s'est transformé. Ce n'est pas du fossile, c'est du charbon. Le bois fossile existe, mais quand on trouve du bois fossile, ça ressemble vraiment à du bois. Le terme de fossile vivant, c'est une expression qu'on entend très souvent. Tout simplement parce qu'à l'époque des dinosaures, quand ils ont disparu, en gros, il y a 65 millions d'années, il y avait des animaux qui étaient contemporains des dinosaures qui vivent encore aujourd'hui. Ceux-là ont survécu, ce sont des crocodiles. On pourrait presque dire que ces crocodiles sont des fossiles vivants. Ce sont des mémoires vivantes de cette époque. Ce sont des témoins de cette époque, à travers leur forme. Et bien ces crocodiles, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui ? Partout sous les tropiques. Et moi, dans mes voyages planétaires, je les ai très souvent rencontrés. J'ai rencontré les plus grands crocodiles dans le nord de l'Australie, à Kakadu. Leur morphologie est identique à celle évoquée par les fossiles de l'époque des dinosaures. Ils continuent d'ailleurs à pondre, comme leurs lointains ancêtres et comme le faisaient également les dinosaures, sur les plages ou sur des rites chaudes et humides. Cette région est chaude et humide, car elle reçoit chaque année les pluies résiduelles des moussons. Alors régulièrement, il y a de grandes inondations et les crocodiles marins peuvent se répandre sur une grande partie du territoire. Ils sont énormes, pèsent plusieurs tonnes, mesurent entre 7 et 8 mètres, nagent sans bruit et peuvent accélérer brusquement. Certains crocodiles marins ont été aperçus à 1000 km des côtes en train de se bagarrer avec les requins. On est bien à marcher sur le versant à l'ombre. Oui, c'est vrai. C'est quoi, ça ? C'est un socle, un petit aménagement qui est mis à notre disposition. Les gens ont posé ici ce moulage. C'est une fougère du carbonifère, des forêts du carbonifère. Des forêts du carbonifère ? Bravo le coeur. Forêts du carbonifère, oui, c'est des forêts qui sont très anciennes, en réalité. Elles ne ressemblent pas du tout à celles dans lesquelles on est en ce moment. Le carbonifère, ça remonte en gros à 300 millions d'années, voire 360 millions d'années. Et ces fougères étaient géantes. Elles mesuraient 10, 12, 15 mètres de haut. Alors, des fougères arborescentes, il y en a encore aujourd'hui. Mais il faut aller sur l'île de la Réunion, par exemple, pour les trouver dans des forêts chaudes et humides. Il y avait en même temps que ces fougères arborescentes d'autres plantes que nous avons encore aujourd'hui à notre disposition. Pour les regarder, ce sont des prêles. On les trouve dans les fossés comme ça. Je suis sûr qu'il y en a dans le coin ici. En faisant attention, on peut en trouver. Ces prêles, à l'époque du carbonifère, elles mesuraient 15 mètres de haut. Et entre les prêles et les fougères arborescentes, il passait comme ça, tranquillement, des libellules qui faisaient 60 centimètres d'envergure. Est-ce que vous vous représentez l'ambiance de ces forêts ? Moi, non. Oui. Alors, c'était quoi ? Bah, chaud et humide. Chaud et humide, marécageuse. Voilà. Alors, on va s'amuser. On va essayer de trouver d'autres cercles comme ça dans cette forêt. Il y en a un là-bas. Regarde, Michel, encore une fougère. Ah oui. Alors, celle-là est vraiment très intéressante. On l'appelle fougère à graines tout simplement parce que vous savez que les fougères ont des spores. Eh bien, cette fougère a inventé la boîte à spores. C'est-à-dire qu'elle enferme la spore à l'intérieur d'une boîte. D'un côté, l'organe femelle, l'ovule. De l'autre côté, sur un protâle, le pollen. Alors ça, c'est quand même dingue. Il n'y avait pas encore de plantes à fleurs à cette époque. Elle n'avait pas encore été inventée. Eh bien, cette fougère qui ouvre une voie en quelque sorte vers quelque chose qui s'est produit, qui s'est développé plus tard, aujourd'hui, on ne la trouve plus. Elle a complètement disparu. Mais vous savez que ça, c'est le sort qui est réservé quasiment à toutes les fougères. Parce que depuis que la nature a inventé les plantes à fleurs, elles sont devenues dominantes et elles font reculer partout sur la planète les plantes qui n'ont pas de fleurs comme les fougères et les prêles. Vous voyez cette couche sombre-là, mince finalement ? Eh bien ça, c'est la forêt du carbonifère de Barle. Ça ressemble à quoi ? À du charbon. Oui, c'est du charbon, quasiment. Les forêts carbonifères sont des forêts houillères. Vous voyez, ça attache bien les doigts. Alors ici, la couche est mince, mais par endroits, elle doit très certainement s'élargir. Voilà, ça noircit bien les doigts. Alors, ça vous épate ? Oui. C'est beau. C'est beau, hein ? On est au beau milieu d'un paysage qui est typique des Alpes d'Haute-Provence. Et ce paysage porte le long du village en bas. Robine. On est sur une robine. Vous savez ce que c'est qu'une robine ? Non. Non. Eh bien, ce sont ces marmes, toutes noires, qui sont formées environ il y a 180 à 100 millions d'années dans la mer. Elles se sont déposées, ces marmes, dans une mer dont l'eau était pauvre en oxygène. Et ça donne ce paysage aujourd'hui. Après avoir été soulevé, l'érosion est venue à tout décaper et voilà ce que ça donne. Un paysage lunaire comme ça. Puisqu'on trouve des fossiles d'animaux, est-ce qu'on peut trouver des fossiles d'hommes ? Dans la région ici ? Oui. Non, parce que les terrains sont beaucoup trop anciens. Les fossiles d'hommes, pour en trouver, il faut passer sur des sols plus récents. Par exemple, on prend l'avion, on va en Afrique jusqu'en Tanzanie. Là, il y a un endroit qu'on appelle le site d'Oldoway et là, effectivement, entre deux coulées de lave dans des sédiments, on a trouvé en 1959 des ossements d'hommes. Enfin, des ossements d'hommes, ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des ossements d'hommes, ce sont des ossements dominidés, ce sont des ossements de nos ancêtres, australopithèques. C'est un morceau de mâchoire. Cet ossement est vieux d'un million 800 000 ans. Vous voyez, c'est quand même très récent par rapport au terrain sur lequel on se trouve aujourd'hui. Allez, on descend. Ah, 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 c'est une question aussi passionnante que celle qui concerne les fossiles. Je vous laisse y réfléchir. Pour le moment, il faut retourner à la maison, il faut repasser par Digne. Allez. pour le moment, c'est un morceau de mâchoire. C'est un morceau de mâchoire. pour le moment, c'est un morceau de mâchoire. C'est un morceau de mâchoire. C'est un morceau de mâchoire.